Musique On a une convention qui nous lie, Jean et moi. Musique De scénariste pour l'argot. Et à chaque fois, il n'a rien répondu. Venant de la part de Jean, je pense que c'était surtout parce que il estimait qu'il n'y avait personne qui était capable de reprendre l'argot derrière lui. Musique Avec Philippe, on se connaît depuis de nombreuses années. Amicalement, on s'entend. Musique La personne qui peut reprendre l'argot, c'est Éric. Et il n'y avait pas d'autre nom. Il me passe un coup de fil. Il me dit que ce serait bien qu'on se voit avec une voix plutôt grave. Parce que d'habitude, il a une voix plutôt enjouée. Je me suis dit, tiens, j'espère qu'il n'y a pas de soucis. Et voilà, on se voit. Et il me dit, est-ce que ça te plairait de reprendre l'argot ? Donc je tombe des nus, honnêtement. Moment de surprise, intense. Il m'était toujours apparu, mais ça depuis très longtemps, que la personne qui allait reprendre l'argot ne serait pas quelqu'un du monde de la bande dessinée. Et que j'irais probablement chercher dans le monde de la littérature. En fait, on passe par plusieurs stades. Premier stade, c'est l'extase. Reprendre l'argot Winch, c'est quand même énorme. Deuxième stade, l'effroi. Parce que là, on se dit, il va falloir être à la hauteur. Et puis après, on se démarque. On se dit, on laisse partir la créativité. On se lâche, et là, c'est l'émerveillement. Extase, effroi, émerveillement. Et je pense que Giacometti fait partie de cette génération d'auteurs, cette génération de romanciers qui aiment la bande dessinée. Et qui, au contraire, prennent ça comme un honneur de travailler pour la bande dessinée. C'est compliqué de succéder au Midas de la BD, l'homme qui transforme en or tout ce qu'il touche. Mais finalement, je pense que Giacometti s'en sort avec les honneurs. C'est une très grosse charnière. C'est une sacrée charnière, oui. Tout le monde va regarder, tout le monde va juger par rapport au travail de Vendame. Certains vont dire, mais c'est pas au niveau, d'autres vont dire, c'est meilleur, peu importe. Les gens ne pourront vraiment juger sur pièce du talent d'Éric, de toute la qualité de son écriture, qu'à la lecture du numéro 22, évidemment, quand on aura la deuxième partie. J'ai quand même vendu, à côté, derrière, 2 millions d'exemplaires de bouquins. Donc je sais ce que c'est non plus. Je ne sors pas de nulle part. J'ai déjà eu cette pression dans un autre domaine. Après, tout va se concentrer, je pense, sur le ressenti des lecteurs. C'est ça qui va jouer. Mais on a donné le meilleur de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'outre ? Sous-titrage ST' 501